Coucou, 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 coucou J'espère que vous allez bien Alors je vous reviens après des mois d'absence Je crois que mes dernières vidéos datent du mois de mars Alors il s'est passé énormément de choses Et c'est vrai que j'ai complètement laissé à l'abandon la chaîne Parce que j'avais d'autres petits problèmes à régler Des choses de la vie qui font que certaines choses doivent être mises en secondaire Et voilà Alors pour vous faire un rapide résumé On a chopé le Covid au mois d'avril Mais version Franchement je ne m'attendais pas à être dans cet état là Donc moi, mon compagnon et mon fils On a été vraiment, ça a été foudroyant si je puis dire Ça a duré 10-15 jours Et ça nous a mis un chaos technique Au point que encore aujourd'hui je suis fatiguée Et je crois que j'ai accumulé cette fatigue Et que je n'arriverai pas à vraiment récupérer Tant que je n'ai pas un vrai temps de pause et de repos Ce qui malheureusement ne peut pas arriver Pour le moment du moins Donc voilà, ça s'est arrivé pendant le déménagement Donc autant vous dire que le déménagement a été folklorique Heureusement qu'on était entouré Mais franchement c'était très très dur Donc voilà Ensuite, pour ceux qui ne le savaient pas J'ai repris mes études Oui, à 31 ans j'ai repris mes études Et c'est pas évident de concilier Et la vie perso, la vie familiale Et les études Parce que j'avais arrêté Moi j'ai eu ma licence J'ai eu ma licence en 2014 Et depuis j'ai travaillé Donc c'est toute une organisation De se remettre dans le bain De réapprendre De lire, d'étudier D'être attentive Franchement c'est pas évident Mais on s'accroche Et de toute façon il le faut Je le fais vraiment pour moi bien sûr Mais avant tout pour mon petit bout Pour que sa vie soit douce Et que je puisse le voir grandir Surtout parce que Il faut dire ce qui est Certains métiers Ne permettent pas Un bon épanouissement familial Je veux dire par là Que dans mon ancien travail J'étais J'étais responsable De caisse Et avant ça j'étais vendeuse 9h Midi 30 13h Ça dépendait dans quelle Enseigne j'étais Parce qu'il y avait deux magasins différents Puis 14h 19h Voire 19h30 L'été Du lundi Avec un jour de repos dans la semaine Au samedi Et pendant la période de Noël On travaillait aussi le dimanche Bon ça c'était au volontariat Dans mon entreprise Mais Ce qui fait que On a des plages horaires De travail Assez conséquentes Et on a pas forcément Le temps De s'occuper Voilà De la maison C'est assez chronophage De faire le ménage Vider la vaisselle Remplir la vaisselle Si mon compagnon l'a vidé Ou inversement Prévoir les machines Avec un petit bout Autant vous dire Qu'on lave Et on lave Et on lave Enfin bref Tous amis Bout à bout Je suis arrivée Un point J'arrivais à rien Clairement Je n'arrivais à rien Et Et je me suis dit Ouais non là Là faut se poser Tant pis Si Voilà Si je mets en stand-by La chaîne De toute façon On est en petit comité Vous avez l'habitude Maintenant Et puis vous êtes Très compréhensifs Donc vraiment ça Ça me touche Je voulais vous remercier Toutes les personnes Qui m'ont laissé Des commentaires Adorables Qui m'ont envoyé Des messages Parce qu'ils se sont inquiétés Merci 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 Ça va J'ai juste eu Voilà La vie Qui fait que Des fois On ne peut pas tout mener De front Et il faut savoir Dire stop Pour mieux se recentrer Et mieux se retrouver Donc Donc voilà Beaucoup 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 de changements Beaucoup de stress Beaucoup de fatigue Mais de la bonne fatigue Et Et voilà C'est tout J'espère que Vous Vous allez bien Que tout se passe bien Pour vous Que vous passez Un bel été Nous par chez nous Bizarrement Enfin Je trouve Qu'il ne fait pas Qu'il ne fait pas aussi chaud Qu'il a pu faire Les étés précédents Et c'est appréciable Parce que Des fois C'est Quand il fait vraiment Très 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 chaud Ça peut vite être irrespirable Là franchement On ne va pas se plaindre On est bien J'ai vu que Dans certains coins De France Il faisait un peu moche Après voilà On ne va pas se plaindre On ne vit pas Sous les typhons Et les tempêtes Et les ouragans Mais bon C'est sûr que Pour l'été Pour ceux qui sont en vacances Et qui auraient aimé Profiter du soleil Ce n'est pas le top Mais ouais Voilà voilà Je crois que J'ai dit Ce que j'avais à vous dire Là on est dans les Préparatifs De l'anniversaire De mon bébé Qui va avoir un an Un an déjà Ça passe Super vite Il y a un dicton Qui dit Les jours Passent lentement Mais les années Passent vite Et c'est vraiment C'est vraiment le cas Sur le coup On se dit Oh là là C'est interminable Surtout quand tout ça Ne va pas Quand on est fatigué Que Rien ne fonctionne Comme on le souhaiterait Et puis après On se retrouve A une date de putoir Et on se dit Mon dieu En fait C'est passé A une vitesse Fole Et on n'a pas Profité plus que ça Enfin Je ne sais pas Si vous êtes comme moi Mais moi je le vois Comme ça Voilà C'est tout Ce que j'avais A vous raconter Je pense Que vous allez entendre Le clocher Voilà C'est tout Je vous fais De gros bisous Et je vous dis A la prochaine Ciao 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 Ciao